Bonjour, je suis Hakim L'Alem et je vous propose ma chronique du lundi 21 septembre 2020. Elle s'intitule « La science du projecteur expliquer aux daltoniens que nous sommes ». J'ai bien compris, la bataille annoncée et en cours, c'est contre les zones grises. Alors, allons-y ! Enfin, avant d'y aller et de batailler de bon cœur, je voudrais comprendre. Qui a choisi la couleur grise pour ces zones ? Qui décide de classer tel endroit, telle région, en particulier en zone dite grise ? Et s'il existe des zones grises, les autres zones, celles qui n'ont pas été estampillées grises, de quelles couleurs sont-elles ? Eh oui ! Visiblement, ce n'est pas un point de détail, cette histoire de couleurs. Si on a décidé quelque part d'attribuer le gris à une zone, c'est pour la distinguer, la différencier. Ce n'est sûrement pas une coquetterie, un truc banal que tu peux expédier par une pirouette du genre « Oh, tu sais, les goûts et les couleurs ! » Non ! Des gens, très certainement sensés, sages et même savants, ont jugé qu'il était enfin temps de s'occuper des zones grises. Donc, gros coup de projecteur sur les zones grises ! Sauf qu'un coup de projecteur sur une zone grise, ça risque de lui faire changer de couleur. Et de grise, elle deviendrait, au fait oui, sacre bleu. Un projot sur une zone grise, ça donne quoi comme nouvelle teinte ? C'est là que je suis bien obligé de faire appel à des potes, artistes, plasticiens, éclairagistes et artisans électriciens daltoniens. Et tout ce beau monde consulté m'a donné à peu près la même réponse. Tout dépend de la couleur, de la lumière diffusée par le projecteur sur la zone grise. Mon Dieu, le choc ! Cette révélation m'a mis sur le derch. Je peux même vous l'avouer, à vous, amis fumeuses et fumeurs de thé, mais ça reste entre nous. Eh bien, j'ai eu l'impression d'avoir été blousé. Trompé tout ce temps, on m'a conditionné et contraint à m'intéresser exclusivement aux zones dites grises. Alors que la besga, le vrai problème, c'est le projot et la lumière qui diffusent. Du coup, un conseil, mes amis, la prochaine fois qu'on mettra sous votre nez une zone grise, beaucoup de gris, des couches de gris, en veux-tu en voilà, cherchez plutôt à repérer l'éclairagiste et la marque de son projot. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim Lalem, je vous retrouve demain, plus que jamais attaché au respect des gestes barrières et des mesures de distanciation sociale.